C'est qu'il nous avait mis la puce à l'oreille il y a quelques jours ici même dans les matins de France Culture sur le coup des 7h56 minutes, Philippe Meyer enthousiaste sur un livre d'un type qu'on ne connaissait pas très bien, déjà auteur d'un premier roman, auteur du second publié en ce moment chez De Fallois, L'Âge d'Homme. Quelques chuchotis, quelques O.A. comme ceux de Marc Fumaroli ou Dominique Schnapper avaient continué un petit peu de nous intriguer. Alors on s'y est mis, c'est qu'il faut s'y mettre pour lire ce livre qui est gros comme un punching ball, près de 700 pages. Et oui, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Écoutez donc le poids que ça fait cette histoire de l'affaire Harry Kéber. Voilà, 700 pages, voilà que l'on lit comme on dit comme un page-turner, on ne peut pas s'arrêter. Que dit ce livre ? Quelles questions pose-t-il ? Et bien par exemple, c'est la question que pose son auteur Joël Liqueur, bonjour Joël Liqueur. Bonjour. Joël écrivain suisse de 27 ans avec cette histoire de la vérité de l'affaire d'Henri Kéber. Il est question d'un meurtre, d'un professeur de littérature, d'une histoire d'amour entre une trentenaire et une jeune fille de 15 ans. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il est question aussi d'écriture, d'Amérique, de justice, d'imposture, d'amitié. Enfin bref, c'est une Amérique donc vue par vous. Un Suisse qui regarde ses mentalités, son système juridique et qui pour bien écrire cette histoire-là a décidé, ce Suisse, de se prendre pour un Américain. Voilà, qui ne va pas arranger les choses pour un livre qui encore une fois parle notamment d'imposture. Dites donc, il y a aussi autre chose. Votre héros principal, Marcus Goldman, écrivain à succès, qui est en proie aux affres de la page blanche et du deuxième livre. Il s'appelle aussi, son surnom, le formidable. Mais le formidable, c'est celui qui effraie. Merci pour cette introduction très impressionnante. Enfin, on se vengera quand même. Vous avez parlé, mais oui, j'espère bien. Mais c'est le formidable, c'est très effrayant, mais le formidable tel qu'il est présenté est très effrayant pour Marcus, qui a besoin de faire de la boxe pour se faire battre, pour qu'il se rappelle toujours au fond qu'il est très humain et très humble. Alors, pourquoi ? Racontez-nous tout de même, qu'est-ce qui vous a pris après un premier roman qui avait été reconnu par beaucoup de critiques ? Qu'est-ce qui vous a pris, et qui s'appelait Les derniers jours de nos pères, toujours chez De Fallot à l'âge d'homme ? Qu'est-ce qui vous a pris, cela dit, de vouloir écrire un livre américain ? Et qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir écrire un roman américain n'est pas un roman tout court ? Quelle est la nuance ? On lit quelques entretiens de vous ou vous dites ça ? J'ai voulu écrire un roman américain, mais ça change quoi ? Oui, c'est-à-dire que la littérature américaine, qui a une part très importante dans ma vie, mais dans mon développement de ma littérature. Je crois que chacun d'entre nous avons une littérature qui nous parle plus, peut-être parce qu'elle correspond à un monde qui nous parle. Et c'est vrai que les Etats-Unis sont un pays et une culture qui m'ont toujours fasciné, dans les bons comme dans les mauvais côtés, et où j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai eu la chance, enfant, d'y passer à peu près un mois par année. Et il y avait quelque chose de très intriguant pour moi dans l'Amérique, et aussi l'Amérique représentée pour moi, puisque j'y étais enfant, un espèce de terreau immense comme ça, de rêve, d'envie, beaucoup de matière pour mes inspirations. Et j'avais très envie que l'Amérique soit le lieu, le décor d'un lieu. Alors cette Amérique, c'est New York, le New Hampshire et l'Alabama ? Alors mon Amérique à moi, c'est essentiellement la Nouvelle-Angleterre, qui correspond au Massachusetts, le Vermont, le Maine, toute cette région-là du nord de la côte est, qui est une région très particulière, qui est une Amérique en elle-même très particulière, très différente, plus intellectuelle, plus calme. C'est l'Amérique de Catherine Hepburn dans les films de Hawks. Complètement. Très yard. Absolument. Et il y avait l'envie vraiment que le roman puisse se passer là, mais il y avait la question aussi de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour installer en français un roman aux Etats-Unis ? Ce n'était pas très clair. Et j'ai commencé par faire quelques essais, où au fond, les protagonistes de l'histoire étaient des Français qui évoluaient en Amérique. Et ça ne marchait pas très bien, parce que mon envie n'était pas, non pas d'avoir un regard européen sur l'Amérique, mais d'avoir un regard américain ou américano-américain, et en tout cas le rendre le mieux possible. Donc vous vous êtes dit, je suis américain ? Mais j'ai essayé, c'était au bout du 3, le premier essai. Mais vous le connaissez quand même ou pas ? On ne vous connaît pas du tout. Vous êtes Genevois ? Non, pas du tout. Je suis Genevois, Suisse. Pour ça, personne n'est parfait. Mais n'est en Suisse. Mais j'ai de la famille à Washington qui ont une maison. Ah, mais voilà, quand même. Voilà, qui ont une maison dans le Maine. Et c'est pour ça que tous les étés, enfants, je suis parti, mes parents, mes frères et soeurs, en délégation, et on passait un mois dans leur maison du bord de mer. À manger les sandwiches au homard. À peu près. Non mais c'est un monde, c'est un monde absolument incroyable. Et c'est un monde qui est très particulier et qui est en plus particulier à l'Amérique elle-même. Parce que c'est une région, cette région du Maine, où en été, toute une partie de la côte est va pour les vacances. Et ça crée un espèce de mélange entre les locaux et les estivants assez incroyable. Et c'était vraiment pour moi un endroit où je me suis dit, mais il faudrait que le livre soit là vraiment. C'était très difficile de rendre cette Amérique que je connaissais avec des personnages qui n'étaient pas américains. Et je me suis dit, mais il faut tenter de me prendre pour un américain. C'est ce que j'ai essayé ici. Alors, c'est quoi l'affaire, la vérité sur l'affaire Harry Keber, Joël Dicker ? C'est un polar, un roman noir, un roman d'apprentissage, une farce, un faux polar. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. On vous sent jouer beaucoup aussi avec ce qu'on appellerait au fond peut-être les clichés du cinéma américain ou du genre polar par exemple. Mais il y a aussi quelque chose du roman d'apprentissage. Pour le dire d'un mot, parce que c'est très compliqué de le résumer. Il faut surtout en plus qu'on ne soit pas tenté de dévoiler la fin, sinon on met tout par terre. Évidemment, c'est le drame, vous allez me tuer. Mais on a bien envie de le faire pour se venger que vous ayez mobilisé deux jours entiers pour lire votre livre. Non mais c'est cela, c'est au fond ce jeune écrivain qui, parce qu'il est en panne, va aller dans le coin dont vous parlez pour demander à son mentor, son prof de littérature, qui l'adule, de lui donner les conseils de comment au fond redémarrer pour se mettre à écrire. Et puis il arrive à cet Harry Keber une chose épouvantable. On l'accuse d'un meurtre d'une jeune fille de 15 ans. Et puis ce Marcus Goldman se dit non, il est innocent. Et au fond, le sujet de mon deuxième livre, on le pousse un peu à cela, sera d'enquêter pour rétablir la vraie vérité. Évidemment, cette vraie vérité ne sera pas, encore une fois, celle que l'on croit. Mais c'est aussi une question de l'apprentissage. Oui, non c'est très juste. C'est difficile de le mettre dans une boîte, même pour moi. Parce que je crois qu'il faut parfois se donner le droit de ne pas mettre forcément un roman dans une boîte. Alors il y a une enquête, ce qui pourrait le catalogue comme polar. Et en même temps, souvent, on entend dans polar quelque chose de très limité, par rapport en tout cas à la réflexion. Et il y a aussi, et vous le dites très bien, tout un aspect sur l'apprentissage, sur ce jeune homme qui fait son apprentissage d'écrivain et d'homme. Et qui est aussi une part très importante du roman. Et qui pourrait au fond se lire complètement indépendamment de la partie polar. Et je crois que c'est un mélange, un mélange de genre, mais qui correspond peut-être au fait que je suis moi-même un mélange des genres en étant un Suisse, écrivant en français, édité en France, et écrivant un roman américain, entre guillemets. Et il y a un mélange déjà là, qui peut-être se retrouve dans le livre, qui est une espèce de grand brassage comme ça, de beaucoup d'envie, qu'on essaie de mettre ensemble. Et il y avait encore d'autres idées à la base, qu'on a dû enlever, que j'ai dû enlever, pour que ça tienne. Et donc ne restent là que les éléments dont je considérais qu'ils pouvaient tenir tous ensemble, sans se manger l'un l'autre. Est-ce qu'il y avait l'envie assumée aussi de faire quelque chose, puisqu'il a une question dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, de divertissant, qui soit dans la tradition, la belle et grande tradition du cinéma américain qu'on appelle, et qui se donne à l'entertainment, divertir. Oui, complètement, parce que je crois que c'est très important d'avoir des livres qui sont des moments de plaisir à part entière, et qu'on va lire comme on a envie de voir un bon film, qu'on va lire parce qu'on sait qu'en se plongeant dedans, on va passer à un moment très agréable qui nous fait oublier un peu le reste. Et je trouve que c'est une fonction très importante qui doit être rendue au livre, qui est tout ce moment de plaisir, qu'on a les grandes histoires, les épopées, les aventures. C'est très important. Et j'ai moi-même des souvenirs de livres comme ça, très épais, qu'on n'a pas envie de lâcher. Et je me suis dit que ce serait un pari assez fou de faire un livre épais ou long, où les gens se disent que ça a l'air assez gros, c'est la rentrée, il y a beaucoup de livres à lire, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis en fait, on se laisse prendre dedans et on le lit. Et c'est assez amusant, c'est amusant à écrire, mais quand on l'écrit, évidemment, on a toujours le doute de se dire, mais est-ce qu'au fond, ça va marcher ? Mais c'est très amusant quand on nous dit, ah, je ne te remercie pas deux jours entiers. Je vous le confirme. Et c'est très amusant et c'est très agréable aussi. Et c'est très agréable, évidemment, que l'on vous dise après que l'on est un peu triste si on quitte ces personnages. La réchite de roman, évidemment, se joue sur la tête désolée du lecteur qui ferme la dernière page. Oui, complètement. Ça donne de l'énergie pour la suite. Alors c'est aussi, on le disait, c'est aussi et beaucoup un roman d'apprentissage qui donne cette leçon qu'au fond, réellement, pour réussir, pour monter, il faut savoir tomber. Tomber. Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas tombé très souvent, vous ? Pas très souvent, mais je suis encore jeune. Mais ça va venir. Ça va venir. Vous avez quel âge, déjà ? 27 ans. Oui, c'est ça, c'est vrai, alors. Mais vous savez, c'est vrai qu'en plus, le fait de tomber est un élément très cher à la culture nord-américaine où les gens, pour réussir, on estime qu'ils doivent tomber au moins 3-4 fois avant. Les échecs forment. Et c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que parfois, en Europe, on ose moins parce qu'on dit, oui, mais si je me plante. Et en Amérique, on dit, mais plante-toi, c'est très bien. Plante-toi une fois, plante-toi deux fois, plante-toi trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, ça marchera. Et c'est vrai qu'il faut oser. Il y a aussi dans le livre ce rapport avec le fait qu'il faut... Qui ose gagne. Qui ose gagne. Et c'est vrai. Qui ose gagne parce que peut-être qu'en osant, on va se planter, mais ce sera un pas en avant pour soi-même. Et c'est très important. Et c'est un livre aussi qui parle un peu de boxe. Et il y a cette image aussi de sport où souvent, il y a une assimilation entre le sport et l'écriture. Qui sont, en tout cas comme je les vois, deux choses très physiques qui demandent de l'engagement. Qui demandent de rater, mais pour avoir envie de le refaire mieux. Et l'importance de savoir tomber, c'est ça. C'est se dire que la vie, c'est beaucoup de coups, c'est beaucoup de chutes, c'est beaucoup de rage. Mais que tout ça donne au fond, à la victoire après, un goût très particulier. Il faut écrire comment on se met en position de garde à la boxe. C'est quoi la position de garde ? La position de garde, c'est comme ça. Ne vous approchez pas s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire, la position de garde, c'est la position que le boxeur prend. Avec les poings en avant, bien sur ses jambes, quand il se prépare à se battre. C'est-à-dire que c'est une position qui est à la fois très offensive, parce qu'elle lui permet d'aller se battre contre son adversaire. Et puis en même temps, c'est une position qui est défensive, parce qu'elle lui permet de se replier ou de se protéger contre les coups. Et dans le livre, effectivement, Harry Keber introduit l'écriture comme une position où il faut être prêt à se battre, parce qu'on a ce lecteur qui est en face de nous, et il va falloir le prendre, se battre avec lui, et non seulement se battre avec ce lecteur-là, mais se battre contre soi-même en tant qu'écrivain, qui aura plein de doutes, qui va se poser des questions, qui va se dire « mais pourquoi ? » Et il faudra à ce moment-là se dire « mais oui, je veux, oui, je peux, et on y va. » Personne ne sait qu'il est écrivain, ce sont les autres qui le lui disent. Mais c'est vrai, et ça c'est... On vous l'a dit ou pas encore ? Quand on a commencé à me le dire avec le premier livre, la réaction première c'est de dire « mais je ne suis pas écrivain, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un livre, c'est merci, mais je ne suis pas écrivain, parce qu'on se place par rapport aux autres, par rapport à ces images, à ces modèles, et on se dit « mais je suis vraiment si peu, j'ai fait qu'un seul livre, c'est tellement rien, qu'on ne peut pas dire que je suis écrivain en comparaison à ce que moi, je considère comme étant les écrivains. » Et à partir de ça, il m'est venue la question de dire « mais au fond, qui sont les écrivains ? » Est-ce que celui qui écrit chez lui et qui met beaucoup de cœur, mais qui au fond ne publie pas, ne serait-ce parce que ça ne l'intéresse pas, est-ce que ce n'est pas un écrivain aussi ? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire ? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire ? C'est une très bonne question. Et je trouve au fond que voilà, c'est à force qu'on me dise « mais tu es écrivain, c'est génial », et moi de me dire « mais je ne suis pas écrivain du tout », et me dire « mais au fond, c'est quoi être écrivain qui m'a poussé un peu à cette phrase ? » Et il y a quelqu'un qui m'en a parlé encore il y a quelques jours en arrière, qui écrit, et je lui dis « ah mais un écrivain comme toi qui vient, c'est génial, merci. » Et il me dit « ah ben merci de dire que je suis un écrivain ». Il m'a parlé justement de cette phrase, c'est vrai qu'il y a une espèce de… Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui dit « est-ce qu'on est vraiment un écrivain ou pas ? » Et il y a même des gens qui écrivent des livres, on me dit « pfff, c'est pas un écrivain ». Vous voyez, c'est difficile. Peut-être que les jurés du prix Goncourt vous le diront, puisque vous êtes sur la deuxième liste sélectionnée. On verra. Et pourtant, si je vous cite encore, Marcus Goldman, pardon, Joël Dicker, un texte n'est jamais bon. Oui, 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 mais je crois que c'est vrai. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert, pas jamais bon, mais qui n'est jamais vraiment… Il y a une suite évidemment. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai découvert ça avec le premier livre, quand il a fallu procéder à ce qu'on appelle les corrections. Et qu'on se rend compte en fait que c'est un processus très amusant. Parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est tout à fait extérieur au livre, très neutre, qui n'est pas un parent, qui n'est pas un proche, donc qui n'est pas là pour nous ménager, qui est éditeur, absolument. Comme De Fallois, quoi. Absolument, c'est lui. Bernard De Fallois. C'était une expérience avec Bernard De Fallois absolument géniale, que je craignais un peu au début, pas par rapport à lui. Mais je me disais « mais au fond, ce livre, j'ai déjà écrit, j'en ai un peu marre, etc. » Le recorriger, pfff. Et puis en fait, c'était très amusant. C'était très amusant parce que pour la première fois, j'avais quelqu'un de très externe, de professionnel, qui me disait « mais ça, c'est comme ça, ça, tu devrais faire ça, ça, pense à ça. » Et en fait, le texte a une deuxième vie. Et c'est très agréable. Et c'est un jeu, en fait, dans lequel on peut facilement se laisser prendre. Et on aurait envie que ça dure toujours. Parce qu'on se dit « mais on pourrait le refaire, et ça refaire, et ça refaire. » Et au fond, ça ne serait jamais fini. Et c'est pour ça qu'un livre n'est jamais bon pour soi. Mais à un moment donné, il faut juste dire « basta, on l'envoie. » On reviendra bien sûr sur les tas de questions que pose votre livre, y compris sur l'Amérique contemporaine. Débat Obama-Rotny ce soir, Mitropny ce soir. Mais il y a aussi les questions de la littérature sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Harry, Harry, comment transmettre des émotions que l'on n'a pas vécues ? C'est justement votre travail d'écrivain, répond Harry Kéber à Marcus Goldman. Vous avez écrit ce livre en suivant les 31 commandements imaginaires d'un écrivain qui n'existe pas et qui vous a poussé à faire ce livre. Oui, à peu près. Mais les 31 commandements sont venus au fond en même temps. Qui font les 31 chapitres, grosso modo. Oui, absolument. C'est ça. Ils sont venus en même temps. Parce que le premier chapitre, on se dit « comment est-ce que je commence ? » Et on se dit « je vais écrire un gros livre. » Il faut que le premier, que le chapitre 1 soit quelque chose qui nous emmène. Sinon le lecteur va se dire « 600 pages, je m'en remercie. » 8h16, alors Joël Léquer, les Matins de France Culture, c'est un peu filochard et ribouleding. Ou le méchant ou le gentil. Le gentil flic et le méchant flic. Le flic, tantôt on change les rôles. Là aussi on ne dira pas quand et pourquoi. Bonjour Brice. Bon, vous êtes un peu moins fanat que moi. Écoutez, on ne peut pas être tous fanatiques de Dominique Schnapper jusqu'à Marc Wanchet. Tout le monde célèbre Joël Dicker. Bon, il y a sûrement des mérites. Écoutez, moi je veux plutôt vous parler des rapports entre les Etats-Unis et l'Europe puisque c'est ce que vous m'avez demandé de faire hier soir à 8h30. Il y a 50 ans, c'était les Américains qui n'avaient d'yeux que pour Sartre et Camus. Mais dans les milieux cultivés, on lisait aussi nos Simone de Beauvoir, Joseph Kessel, Louis Aragon et même François Sagan. Or depuis une trentaine d'années, nous, Français, lisons de plus en plus de romans américains et les nôtres ont pratiquement cessé de s'exporter. Mais aussi, me direz-vous, quel écrivain français contemporain à la carrure de Jim Harrison ? Le lyrisme déjanté d'un Cormac McCarthy ? Le réalisme microscopique et humaniste d'un Raymond Carver ? Quel romancier français aura décrit l'histoire intime de sa génération avec le talent d'un Jay McKinney ? Connaissez-vous un roman français du XXIe siècle proposant un tableau moral et sociologique de la France contemporaine de l'envergure de Freedom de Jonathan Franzen ? Où sont nos Saül Bello, nos Richard Ford, nos Joseph Roth, nos Tony Morrison ? Alors, comme au temps lointain où Richard Anthony adaptait Polanka et Johnny Hallyday faisait traduire Elvis Presley, si vous cherchez la bagarre, vous vous souvenez ? Alors, nous avons à présent des doublures nationales des gloires mondiales américaines. Ainsi, Frédéric Becbédé est devenu la version française de Bret Easton Ellis. Parce que nous ne faisons pas le poids, certains romanciers se sont mis à l'école de la fiction anglo-saxonne. Vous n'êtes pas le seul, Joël Dicker, à écrire une histoire qui a pour cadre les Etats-Unis. Marc Duguin est coutumier du fait. Emma-Élise de Kerangal a magistralement réussi son histoire californienne, naissance d'un pont, pour prendre ces deux exemples. Mais c'était encore un roman français situé aux Etats-Unis. Votre roman à vous, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, se présente comme une fiction anglo-saxonne écrite directement en français. On cherche mention d'un traducteur. Une jeune fille, Nola Kellergan, a été tuée durant l'été 1975 dans un bled du New Hampshire. On découvre son corps en 2008 dans le jardin d'un célèbre écrivain professeur. Harry Kéber, donc, qui se trouve avoir vécu avec cette Nola un amour interdit puisqu'elle n'avait que 15 ans. Son disciple et ami, le héros narrateur, se lance dans une enquête qui fait émerger de ce passé lointain toutes sortes de turpitudes. La petite Nola posait nue pour l'homme de main d'un milliardaire pervers. Elle faisait des fellations au chef de la police locale. Elle avait disparu une semaine entière dans un hôtel de Martha's Weignard avec son grand écrivain sans que le pasteur, son père, ne s'avise de prévenir les autorités. Le roman suit le déroulé d'une enquête de romans policiers classiques des années 40. On est plus près de Chandler que de Goudis. De temps à autre, des menaces adressées à l'enquêteur viennent confirmer le lecteur dans l'idée qu'il y a un secret caché. Or, des strates successives de vérité sont découvertes une à une, chaque pot d'oignon venant contredire ce qu'on croyait savoir. Stratégie narrative qui est exactement celle des séries télé. Mais ce sont les personnages qui ont fini par m'intriguer. Ils sont trop caricaturaux, tellement inspirés par la bande dessinée ou le cinéma noir qu'on en vient à soupçonner l'auteur d'être un petit malin qui nous la joue second degré. Parce qu'enfin, cette Nola Kellergan, c'est Laura Palmer. Le corps découvert avec un manuscrit dans son sac, c'est une affaire classée de cold case. Et si on avait affaire à un roman entièrement écrit, entre guillemets, à une parodie de séries télé. Ainsi s'expliquerait l'absence de crédibilité de cette histoire de romancier à qui un éditeur offre un million de dollars pour un méchant bout de prose qu'on aurait passé au rewriting chez détective. Ces clichés de filles au sein marquées de coups, ce grand écrivain et professeur de littérature manifestement emprunté au Humbert Humbert de Nabokov. Ces silhouettes surlignées, votre Amérique Joël Bicker. C'est celle des planches de Loustal et Paringo dans Métal Hurlant des années 80. Elle est entièrement au second degré. Je confesse avoir décroché à la page 356. De même que je ne sais toujours pas qui a tué Laura Palmer, de même je mourrai sans savoir qui a tué Nola Kellergan. Mais vous, il paraît que vous êtes bien parti pour le prix Goncourt. Je ne savais pas ces austères membres du plus prestigieux de nos jurys littéraires accessibles à la parodie ironique. Si c'est bien de cela qu'il s'agit. Le procureur de Couturier, Joël Dicker. C'est très bien, je trouve que vous avez des questions très intéressantes. On est à priori payé pour ça en même temps, mais bon, j'espère qu'on y arrive. Vous soulevez une très bonne question, vous avez abordé plusieurs points. Et le premier point que vous abordez, qui est très important je trouve, c'est la question de la littérature américaine, de ce qu'elle est, de l'importation ou pas. Je ne sais pas s'il y a là une envie, en tout cas dans ce livre, une passion de l'Amérique qui écraserait tout et qui donne envie de s'y plonger. Je crois qu'il y a un intérêt personnel, comme il pourrait y avoir un intérêt pour l'Asie ou une autre région du monde. Mais c'est amusant parce que toucher aux Américains, c'est rentrer comme ça dans un monde où il faut faire attention, on mêle les pieds parce que si on écrit un livre qui se passe en Asie, on est un explorateur, on est intéressé par le monde, on est ouvert sur le monde. Quand on écrit un livre qui se passe aux États-Unis, on est complètement écrasé par la culture américaine et complètement écrasé dans sa libre pensée et on est au fond plus grand-chose. Et je trouve que ça, il faut laisser, il faut évidemment être critique de ce qu'on voit et de ce qu'on fait, mais il faut aussi laisser à l'Amérique ce qu'elle a toujours été et essentiellement, et surtout pour nous les Européens, cette espèce de monde où tout est possible, à tort ou à raison. C'est l'image qu'on a sans fait et qui est d'ailleurs fausse quand on le voit de l'intérieur, c'est un pays très dur. Mais il y a cette possibilité, ces espaces, c'est déjà physique. Le ciel est la limite. La fameuse chanson Le ciel est la limite. Et vous savez, je viens de Genève, une ville où il y a trois montagnes qui écrase la ville de part en part et un lac de vent. Avec un jet d'eau. Il y a un jet d'eau. Mais il y a des frontières tout le temps. Et en hiver, il y a une chape comme ça de nuages qui se forment et on a des frontières partout. Et on arrive en Amérique, un pays où on peut rouler pendant des jours et on est toujours dans le même pays. C'est complètement fou. Où tout est en haut, en bas, à gauche, à droite. Et il y a des sentiments de l'Amérique qui sont très très puissants. Quand vous êtes au centre de l'Amérique et que vous avez 3000 kilomètres de chaque côté de vous, vous êtes encore aux Etats-Unis et ensuite, il y a 6000 kilomètres d'océans pacifiques ou atlantiques avant, entre guillemets, le reste du monde. C'est une sensation qui est complètement folle. C'est en tout cas une sensation comme ça qui est tellement grande et vaste. Si on prend au premier degré la critique que fait Brice Couturier, on peut aussi, sans doute, je ne sais, dans votre écriture et comment au fond l'a lu Bernard de Fallois qui nous a rejoint, qui est votre éditeur, c'est qu'on ne peut pas, ne pas, travailler sur la question du cliché ou de la parodie. Le poids est si lourd désormais dans nos cultures sur de l'image américaine des films qui vont justement de Kubrick à Fritz Lang, à Cucor, jusqu'à aujourd'hui d'autres cinéastes. Il est nécessaire de s'en emparer, j'imagine, de ne pas les fuir et de jouer à les tordres par moments et justement à les parodier. Il y a de l'ironie dans votre livre, évidemment. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup d'ironie, mais c'est une ironie qui est plus une ironie mais qui n'est pas toujours montrée comme ironie, en tout cas dans la façon dont je le présente, mais qui en tout cas est pris comme de l'ironie parfois et c'est bon signe. Il y avait dans ce livre, en tout cas, une envie sans écrire mot pour mot, vous voyez des fois comme c'est étrange ce qui se passe, montrer des scènes et des schémas et vous le dites, par exemple, très bien, avec ce million de dollars qu'on offre à cet écrivain, mais c'est une société tellement extravagante où tout se joue tellement comme ça qu'il faut aussi se montrer un peu parfois extravagant pour la décrire bien et c'est un monde en soi qui est un monde qui est très complexe et qui est parfois difficile à comprendre tant sur le plan de la justice que sur le plan de l'art des médias et qui en plus, c'est vrai, exerce sur nous en Europe cette fascination très agaçante ce poids parfois lourd de séries et vous le disiez très bien les séries américaines qui sont là et qui sont omniprésentes chez nous c'est vrai, elles le sont et en même temps en tout cas Est-ce que c'est la vraie Amérique ces séries télé ou c'est une Amérique de contrefaçon qui nous est vendue et dans laquelle vous plongez votre répertoire littéraire il plonge vraiment dans les séries télé franchement c'est Laura Palmer votre histoire c'est Twin Peaks Non, c'est pas Twin Peaks mais cela dit ces séries télé sont aujourd'hui considérées comme bien meilleures souvent que la production cinématographique actuelle mais j'aimerais même dire encore le reproche n'en est pas un nécessairement bris c'est le contraire on est en train de dire que West Wing vaut largement le cinéma mainstream produit par Hollywood qui est un peu essoufflé par rapport au génie des scénaristes américains des séries au génie au talent on va dire c'est juste mais si c'est qu'il faudrait encore imaginer que certaines séries sont teintées de politique en tout cas aux Etats-Unis par rapport à la couleur de la firme qui a les produits on a des shows on a des je dis shows attention on a des séries qui sont des fois teintées d'une couleur républicaine très marquée et ça se sent tout de suite parce qu'il y a ces valeurs qui passent à travers la la série américaine qu'on peut voir au premier degré ou au deuxième degré ici est aussi une espèce de façon pour la politique et les valeurs américaines d'un bord ou de l'autre de s'insérer dans l'image des téléspectateurs alors avec nous dans les places sur le plateau des Matins de France Culture Harry Kébert ah non pardon Bernard de Fallois qui vous suit et qui vous couvre comme une poule sur son poussin Bernard de Fallois vous voulez je crois pas du tout c'est ça j'ai le plaisir de vous écouter j'aime bien entendre des débats j'aime bien apprendre des choses sur l'Amérique tout ce que j'ai entendu ce matin m'a vivement intéressé je partage tout à fait ce que vous dites sur les séries le talent s'est déplacé parce que le cinéma n'est plus ce qui rapporte de l'argent le cinéma rapporte moins que les séries télévisées et du coup l'effort l'inventivité les équipes qui travaillent le choix des scénarios se sont déplacés vers les séries télévisées pour moi c'est un grand regret j'espère que le cinéma renaîtra le cinéma américain a baissé énormément on n'y trouve plus du tout les grands individus qu'il y avait autrefois c'est un peu la conséquence du financement du cinéma il y a beaucoup moins d'individus qui peuvent se lancer seuls dans un film mais c'est aussi parce que tout le mouvement de création s'est déplacé vers les séries télévisées et on peut se demander si nous n'avons pas vécu l'âge d'or du cinéma alors cet âge d'or du cinéma justement quand on lit la vérité sur l'affaire Harry Kébert Joël Licker il est vrai que l'on y pense on pense à la fois au grand roman américain dans sa façon que vous avez au fond oui parfois le citer et puis de vous en déjouer c'est évidemment qu'on pense à Lolita et puis au fond elle n'est pas Lolita cette petite Nola on pense encore une fois à la comédie à téléphone blanc des années 40 et puis on pense aussi à Hawks évidemment mais écoutez peut-être justement pour évoquer cette atmosphère ceci The Star Is Born Oh Norman What difference does it make how will I sing if my face is so awful Your face is just dandy Now wipe it off Lolita Well you ring down and order breakfast Good game Well I played it with Charlie Charlie who is he Charlie He's that guy that you met in the office You mean that boy You and he Yeah I got a momentum for you too and Fury Look inside Henry to Catherine It was my mother's wedding I was named after her So I turn it around Catherine to Joe Oh cat I guess I'll have to wear it on my little finger On my little finger On my little finger On my little finger le premier film en l'occurrence américain de Fritz Lang Mais sur cette question de la vision que l'on peut avoir de l'Amérique quand on n'est pas américain et de notre vision qui sait erronée de l'Amérique auquel référence faisait Brice Couturier il y a ces propos de quelqu'un que vous connaissez bien que vous avez lu de Romain Garry notamment quand il écrivait Chien blanc Romain Garry De quelle manière l'image de l'Amérique s'est-elle formée en France ? Par la manière la plus bête et la plus superficielle c'est-à-dire littéralement par le cinéma qui nous l'avons déjà vu est faux au départ et dépassé et qui lui aussi ne présente à l'Amérique qu'une image fausse de l'Amérique et deuxièmement par quelque chose de plus totalement faux si je puis dire c'est un certain nombre de préjugés défavorables créés au départ par un complexe d'infériorité croissant autrement dit il y a eu une interpénétration entre France et l'Amérique par des clichés par des gens conventionnels porteurs de ces clichés lesquels les gens ont perdu leur influence dans ce pays respectif autrement dit la classe dirigeante américaine qui avait une certaine idée de la France et en plus un certain amour de la France il faut bien dire a pratiquement disparu comme influence politique en Amérique et en France réciproquement les préjugés superficiels que nous avons acquis au cours de 40 ou 50 dernières années étaient basés sur quelque chose qui en Amérique n'existait plus depuis longtemps voilà Romain Agarri c'était en 1970 à l'émission Paradoxe ah cette question du cliché elle est tenace mais regardez tout de même Joël Dicker si on vous en fait la critique en même temps on est forcément toujours rattrapé par cette question là il y a un des lieux de votre roman ça se situe à Aurora si on tape Aurora sur un moteur de recherche bien connu qui commence par G on voit que c'est là qu'a eu lieu pendant que vous deviez sans doute corriger les épreuves de votre livre la fameuse tuerie dans un cinéma qui a fait plusieurs morts et qui est une sorte au fond de paradigme de ce que serait la violence américaine quand en votre livre on lit qu'au fond le mieux pour cacher l'arme du crime c'est de la porter avec soi c'est toute la question du cliché américain sur la violence mais qui en même temps régulièrement fait exploser l'actualité américaine avec justement ces tueries et ces massacres comme encore une fois à Aurora qui est aussi un des lieux de votre livre alors Aurora le nom de la ville quand le massacre est arrivé le livre était déjà imprimé donc c'était après le choix d'Aurora était un choix était un choix tout à fait aléatoire donc c'est un nom de ville comme il pourrait y en avoir c'est un nom de ville comme il en existe plus d'une d'ailleurs aux Etats-Unis et qui représentait aussi assez bien une image qui pourrait aller plus ou moins à beaucoup de régions de l'Amérique c'était une volonté en tout cas de ne pas cibler un endroit et un lieu précis c'est pour ça que j'ai choisi cette ville qui n'existe pas avec un nom qui est un nom comme ça qui pourrait aller à n'importe quel petit bled mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aux Etats-Unis il y a un très grand problème de violence mais ce qui est intéressant entre beaucoup de guillemets dans la violence aux Etats-Unis c'est qu'on se rend bien compte de la façon dont on la traite et dont on la traite ici que c'est un problème très différent de la violence qu'on peut rencontrer ici et de la mentalité il y a un très grand fossé et je vais dire heureusement il y a un très grand fossé existentiel et culturel entre les Européens et les Américains et c'est ça qui nous permet de nous développer sur nos propres continents de façon tout à fait indépendante les uns des autres mais moi il y a un événement qui m'a beaucoup marqué avec cette tuerie d'Aurora c'est que quand il y a eu une tuerie plus ou moins similaire en Norvège à Uthaya je dis similaire c'est à dire un jeune type qui tire sur la foule et j'ai trouvé très fou et très européen et très juste en tout cas pour moi que tout le débat et toute la question du procès du tueur Andrés Breivik a été de savoir mais est-ce qu'il était fou ou pas est-ce qu'il était pénalement responsable ou pas et il y a eu toute une recherche de comprendre est-ce qu'on doit le juger ou pas est-ce qu'on l'interne ou pas et il y avait c'était vraiment je crois le coeur du procès ce qui est fou c'est que deux jours après la tuerie d'Aurora le procureur vient devant les médias et dit ne vous inquiétez pas on va demander la peine de mort et j'ai trouvé que ces deux approches étaient des approches tellement représentatives de ces deux mondes un monde qui s'interroge sur la violence qui est l'Europe et un monde qui alimente la violence je trouve qui sont les Etats-Unis qui sont un pays très très violent je trouve quand vous arrivez aux Etats-Unis quand vous passez devant un officier de l'immigration en tant que touriste et moi je veux dire en tant que touriste suisse avec un passeport suisse j'imagine pas pour d'autres et que je rentre aux Etats-Unis j'ai l'impression d'avoir déjà commis un crime c'est terrible vous êtes coupable de quelque chose on se fait agresser et si je ne me trompe pas il y a eu il y a eu une note du président Obama lui-même demandant à l'immigration de faire un effort il leur dit vous êtes la carte de visite de l'Amérique vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça quand ils arrivent aux Etats-Unis c'est pas possible et il y a donc ce côté très fascinant de l'Amérique que je disais très rebutant aussi et qui pose beaucoup de questions et donc je ne crois pas que l'envie de mettre ce livre aux Etats-Unis soit un envahissement de l'Amérique en Europe qui me pousse à dire on ne peut que faire quelque chose ce qui se passe aux Etats-Unis c'est une question que moi-même très personnellement je me pose et qui m'appelle tellement de questions que ça m'inspire Jean-Paul Dubois en 2002 avait intitulé un recueil de chronique L'Amérique m'inquiète est-ce que vous signeriez un livre avec le même titre aujourd'hui à l'heure de la campagne électorale par exemple si bien sûr l'Amérique m'inquiète l'Amérique m'inquiète parce que qu'on le veuille ou pas l'Amérique joue dans le monde un rôle très important quand l'Amérique part en guerre le monde vacille les attentats du 11 septembre je trouve sont un événement majeur en tout cas pour la marche du monde parce qu'après ces attentats-là les Américains sont partis deux fois en guerre et ça a entraîné toutes sortes de conséquences très importantes et je crois que la bonne santé j'allais dire la bonne santé physique et morale des Américains est très importante parce que ça évite qu'ils fassent trop de bêtises autour d'eux c'est vrai que l'élection de Barack Obama n'est pas certaine et c'est pour moi il a gagné des points encore il a gagné des points mais elle n'est pas certaine apparemment les bourdes de mitre menée régulière déclarant des choses invraisemblables le desservent je crois pas mal j'espère très sincèrement que les Américains auront le bon sens de réélire Obama parce qu'il y a tellement de choses à faire pour eux il y a une telle transition pour le pays c'est inquiétant quand on voit ce qu'il propose qui sont des choses basiques une assurance maladie des impôts qui sont revus toutes ces choses qui sont tellement évidentes et qu'on voit comment ça se passe on se dit mais c'est pas possible personne ne comprend rien donc il y a une inquiétude et j'espère que les Américains donneront encore 4 ans à Obama pour essayer de mettre sur pied ce qu'il essaie de faire péniblement il n'a pas de soutien il gouverne difficilement parce qu'il y a toute une partie du pays il est en cohabitation dans une sorte de cohabitation complètement et c'est très très difficile nous a rejoint Philippe Trétiac pour le tout flamme de 8h55 mais vous avez lu le livre je crois même avoir été un des tout premiers à l'avoir lu grâce d'ailleurs à votre attaché de presse Philippine Cruz qui m'a beaucoup beaucoup sollicité et elle avait bien raison et je voulais donc j'avais évidemment beaucoup beaucoup aimé votre livre je l'ai écrit dans elle etc mais je voulais mettre juste un petit correctif à ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est très dur de rentrer aux Etats-Unis on a toujours le sentiment d'être comme ça c'est le grand reporter qui parle mais la vérité aussi c'est qu'une fois que vous êtes rentré c'est beaucoup plus rare qu'on vous contrôle c'est à dire que c'est difficile d'y rentrer mais une fois que vous y êtes vous êtes très très libre donc ça c'est la première des choses la seconde c'est que j'ajouterais une chose j'ai fait un reportage et les New Yorkais sont charmants ils vous arrêtent dans la rue si vous êtes perdus avant que vous leur demandiez quoi que ce soit j'ai fait un reportage dans elle sur le seul collège américain où les professeurs étaient armés c'est au Texas c'était absolument extraordinaire donc j'ai fait par la même occasion un reportage sur les armes j'y étais au moment de l'élection d'Obama un jour j'étais au Texas on a pris l'avion et j'étais avec le grand photographe de guerre la Yuriko Ziref on est arrivé à New York on était à Harlem le soir de l'élection d'Obama ce qui était extraordinaire c'était l'opposition de ces deux mondes mais en même temps c'était des mondes qui cohabitent et qui ne se font pas la guerre dans d'autres endroits du monde les gens s'entreturaient c'est quand même ça aussi l'extraordinaire chose des Etats-Unis Joël Dicker oui ce que vous dites est très fort et très juste sur le fait que c'est vrai qu'on passe un mauvais moment quand on entre mais quand on est à l'intérieur des Etats-Unis il y a cette liberté complètement faible c'est très très juste cette immensité cette liberté mais c'est un pays qui est très complexe et vous le dites très bien avec des Etats tellement différents les uns des autres qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi jusqu'à se dire mais au fond qui sont les américains il y a la question du droit que vous posez vous dans votre roman Joël Dicker vous exposez une vision assez amusante au fond du droit américain qui laisse la place plutôt à l'invention individuelle là où il n'y a pas de loi vous êtes juriste de formation me semble-t-il alors page 54 c'est la beauté du droit en Amérique lorsqu'il n'y a pas de loi vous l'inventez et si l'on ose vous chercher des poux vous allez jusqu'à la cour suprême qui vous donne raison et publie un arrêt à votre nom mais c'est vrai enfin c'est vrai c'est évidemment c'est caricatural mais en même temps ça nécessiterait sinon d'écrire un essai et plusieurs même sur le droit américain ce qui n'est pas le but du tout c'était là de relater un peu quelques faits et c'est un fait qui est vrai qui raconte pourquoi est-ce qu'aux Etats-Unis on doit vous dire vos droits maintenant quand on vous arrête phrase reprise dans le cinéma tout le temps à gauche et à droite vous avez le droit de garder le silence et tout ça c'est parce qu'il y a eu une affaire Miranda où un type a été condamné sur la base de ses aveux à lui et cet homme Miranda n'avait pas été très longtemps à l'école n'était pas au courant dis-moi d'ailleurs que le Bill of Rights l'autorise à ne pas s'incriminer et son avocat a fait recours il est allé jusqu'à la Cour suprême qui a dit vous avez raison et désormais quand on arrête quelqu'un on doit lui dire ses droits parce que tout le monde n'est pas au courant de ses droits mais ça c'est quand même très impressionnant comme construction du système où c'est un avocat qui va jusqu'à la Cour suprême et qui tout d'un coup change les choses de cette façon-là c'est quelque chose qui m'avait frappé et dont je voulais parler Vous décrivez aussi l'emballement médiatique et la propagation de la rumeur qui fait là aussi un écho au fond à ce film qui est un des plus grands films d'histoire du cinéma de Fritz Lang Fury sur la manipulation de la vérité et la vérité qui en cache une autre qui sans cesse vacille est-ce que c'est selon vous tout de même là aujourd'hui et serions-nous menacés par cela puisqu'on est toujours qu'on a dix ans de retard par rapport aux Etats-Unis cette espèce de propagation rapide de la rumeur et d'un emballement du système médiatique relié notamment avec la complicité et la perversité des éditeurs Monsieur De Fallois Joël Dicker Je ne crois pas que ce soit complètement uniquement américain cet emballement des médias on est dans un monde complètement médiatisé on a des réseaux sociaux on a internet tout le temps quand une info se passe mais je trouve que c'est même très dangereux pour les journalistes parce qu'on attend tellement de quand il y a quelque chose qui se passe on veut avoir toutes les informations tout de suite maintenant et donc on entend parler d'un événement on se rue sur internet on regarde ce qui se passe on trouve une dépêche on la lit dix minutes plus tard ou peut-être même cinq on retourne parce qu'on veut savoir ce qui se passe et la dépêche elle-même on se dit mais ce n'est pas possible ça n'a pas changé et on attend beaucoup et je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur l'information on doit avoir de l'info tout de suite maintenant des nouvelles infos des infos fraîches et souvent ça conduit à des méprises souvent j'ai l'impression que ça conduit parfois à de l'emballement mais qui est plutôt dicté par la volonté de l'acheteur du lecteur de l'auditeur mais dont vous l'écrivez la dérive jusque même dans le milieu éditorial l'éditeur est épouvantable dans votre livre Joël Dicker il est épouvantable Bernard de Fallot à cet éditeur oui peut-être un petit peu caricatural mais je crois qu'il n'y a pas que l'édition américaine qui est soumise à la loi de la recherche du succès par tous les moyens il va jusqu'à rebalancer complètement la notion même d'être un écrivain ou de faire une oeuvre il lui dit mais au fond tu n'es pas là ni pour faire des livres ni pour être un écrivain tu es juste là pour raconter des histoires qui vont nous permettre de gagner beaucoup d'argent et il lui propose des nègres finalement des ghost writers pour qu'il aille plus vite quand René Clerc m'a raconté sa vie américaine dans les années qu'il a passé pendant la guerre aux Etats-Unis il m'a dit il n'y a que chez vous chez nous que l'on croit qu'un metteur en scène un réalisateur un cinéaste c'est quelqu'un d'important c'est un employé qui est engagé par un producteur à Hollywood et qu'on change le lendemain ou le surlendemain s'il ne plaît pas et ça m'a donné une grande leçon de modestie c'est tout à fait le contraire de la France l'édition à l'américaine qui comporte sûrement une grande diversité et probablement des éditeurs comme autrefois mais dont on parle moins l'édition américaine est en train de se propager dans tous les pays du monde je crois que ce n'est pas une vérité trop pessimiste que de le dire il faut que je suis partisan de résister à cela je crois le montrer Joël Dicker dans le cadre de l'éditeur qui est américain évidemment parce que le livre se passe aux Etats-Unis il n'y a pas forcément uniquement une volonté de montrer du doigt l'édition américaine il se trouve que c'est le monde de l'édition parce qu'on ne pouvait pas non plus aller dans tous les mondes possibles et imaginables dans le livre mais c'était la volonté d'un type au fond cet éditeur là on le voit uniquement sous son rôle de chef d'entreprise PDG qui doit faire marcher sa boîte qui doit gagner de l'argent qui doit faire des succès mais qu'on pourrait transposer dans n'importe quel autre domaine avec cette urgence de faire un produit qui marche et parce qu'il faut respecter le contrat il faut respecter le contrat il faut respecter les acheteurs potentiels et il y a cette espèce de folie qu'on a souvent maintenant où il faut faire du profit il faut que ça marche on licencie et puis si vous ne travaillez pas assez bien on mettra notre usine en Chine ou ailleurs et il y a ce problème là qui est donc mis ici dans le monde de l'édition parce que c'était important aussi d'avoir une certaine homogénéité dans le livre mais qui s'applique je trouve à pas mal de différentes branches alors est-ce que finalement on a parlé d'un roman qui se situe sur les rails du polar souvent évidemment dans la manière de raconter l'histoire mais est-ce que finalement on n'est pas aussi à travers un roman qui raconte l'histoire d'un livre j'entends vraiment à revenir là-dessus est-ce qu'on n'est pas sur l'histoire de au fond quelque chose qui aurait un rapport avec l'imposture et même la honte de soi que peut ressentir un écrivain oui que peut ressentir un écrivain que peut ressentir un homme que peut ressentir quiconque qui qui veut donner une image de lui qui qui a des ambitions qui a des voilà qui se retrouve au fond dans les interactions de la vie avec les autres et qui se trouve parfois obligé de vouloir donner une image qui se trouve sur beaucoup de pression mais qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément par rapport à un personnage public ou à une vedette mais vraiment par rapport à soi-même et aux autres de façon très unique et très personnelle avec un lien très simple au fond de nous-mêmes qui quand on est tout nu on se dit mais au fond qui est-ce qu'on est vraiment c'était un peu ça est-ce que le sentiment de l'imposture vous qui avez connu tant d'écrivains Bernard de Fallois est un sentiment que vous avez décelé ou pas des écrivains qui peuvent se dire mais au fond je ne mérite pas ce que je reçois alors dans le cas en plus du livre de Joël Licor c'est extraordinaire mais on ne peut pas dire pourquoi évidemment parce qu'il y a une justification à ce sentiment-là et là je m'arrête là sinon oui dans son livre c'est frappant dès le début quand on raconte la jeunesse de Marcus Goldman et la manière dont il et d'Harry Kéber et aussi d'Harry Kéber naturellement mais ce sentiment de la je ne peux pas dire que je l'ai ressenti chez les les grands écrivains que j'ai connus non je ne crois pas si je si je pense à des gens que je trouve immenses comme Georges Simenon comme Marcel Pagnol je n'ai pas du tout le sentiment qu'ils vivaient dans l'idée qu'il y avait quelque chose de faux dans le personnage qui existait par rapport à la réalité je ne crois pas mais il faut dire qu'à cette époque d'ailleurs à l'époque de Pagnol et de Simenon les médias n'avaient pas transformé n'avaient pas pipolisé n'avaient pas remplacé les oeuvres par les personnes par les écrivains et tous les défauts dont nous souffrons aujourd'hui commençaient à apparaître peut-être et ont existé au 19ème aussi mais étaient moins nets Brice Couturier écoutez je vais conclure mon chapeau parce que cette question là m'amène à la question suivante que j'avais envie de poser à cet auteur depuis le début votre personnage Marcus Goldman il a fait un best-seller et c'est son problème parce que son premier livre a été un succès colossal et il est bloqué devant la nécessité de rééditer le coup et d'où le sentiment d'imposture qu'il éprouve effectivement en permanence parce que effectivement quand il était à l'université il s'appelait monsieur formidable parce qu'en fait il avait truqué tout etc et je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même de la part de l'auteur Joël Bicker une espèce d'aveu personnel est-ce que vous aussi vous n'éprouvez pas un sentiment d'imposture c'est votre deuxième bouquin le premier a été accueilli avec énormément d'éloge par la critique donc vous êtes attendu au tournant avec le deuxième donc avec le deuxième vous devez remarquer un grand coup et quand je dis sentiment d'imposture est-ce que c'est pas précisément ce que je disais tout à l'heure dans mon chapeau le fait qu'en tant qu'écrivain suisse en plus de langue française vous ne vous prouvez pas par rapport à ces géants américains que je citais tout à l'heure le même sentiment d'imposture qui fait que vous êtes obligés d'aller pour vous situer sur le même terrain qu'eux sur leur terrain les Etats-Unis avec les mêmes pensifs qu'eux pour essayer de vous mesurer mais vous petit écrivain suisse de langue française qu'est-ce que vous pesez finalement par rapport à un Cormac McCarthy ou un Jim Morrison c'est pas assez amusant parce que pas du tout mais j'espère que vous prenez bonnes notes je vous mets en garde Brice il est boxeur le son héros aussi d'ailleurs comme par hasard j'espère que Bernard de Fallot prend bonne note de l'immense succès de notre premier livre à la critique succès critique oui mais je crois que dans mon questionnement de l'imposture et c'est amusant il n'est pas du tout ciblé sur l'oeuvre ou sur l'art mais il est surtout ciblé en tout cas sur moi-même parce que je suis aussi dans un âge où on se demande qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire de la vie quelles vont être les vies puis j'ai des amis qui sont un tout petit peu plus vieux que moi qui ont la quarantaine et puis on leur parle et puis voilà ils ne sont pas toujours heureux de leur vie ils ne sont pas toujours très heureux en couple ils ne sont pas toujours très heureux de ce qu'ils sont et ma question sur l'imposture ce n'est pas de savoir si on se sent petit ou grand par rapport aux Américains je n'ai pas du tout souci avec ça mais c'est de me dire est-ce que dans 10 ans est-ce que je serai heureux est-ce que je serai aimé est-ce que j'aimerais est-ce que j'aurais fait de ma vie qui est au fond une petite chose la vie c'est pas grand chose est-ce que j'aurais fait de la vie quelque chose qui a valu la peine d'être vécu ou est-ce que je l'aurais jeté par la fenêtre en voulant être marié à une belle femme ou riche ou ci ou ça et c'est ma grande question au fond parce que c'est ce qui m'intéresse dans la vie c'est vivre ça de façon très honnête et très pleine Caroline Eliasset oui alors je joue le rôle de l'auditeur naïf qui n'a pas encore lu votre livre car malheureusement je ne l'ai eu qu'hier donc et donc je me dis bon après vous avoir écouté est-ce que j'ai envie de lire votre livre finalement c'est ce que se dit l'auditeur alors la réponse est mitigée c'est-à-dire je vous trouve éminemment sympathique je trouve que vous parlez vraiment bien de ce livre dont on saisit une extrême complexité et en même temps ne l'ayant pas lu peut-être heureusement je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait donc j'ai envie d'aller voir voilà c'est plutôt positif